Salut, je suis le Wither et je te souhaite la bienvenue dans Bonnefaction. Cette série qui parle du PVP faction sur Minecraft et qui va sûrement beaucoup t'aider pour conquérir le serveur sur lequel tu es. Dans les épisodes de cette série, j'ai caché un bonnet comme celui-ci. Si tu le trouves, tu gagnes 10€ Paypal pour t'acheter un grade sur le serveur de ton choix. Et aussi caché un mot dans la description, si tu le trouves, marque-le en commentaire et tu gagneras un mois de VIP sur la chaîne Twitch. Je trouve que vous êtes vachement gâtés quand même. Bref de blablaterie, aujourd'hui on va parler des bases sur le mode PVP faction de Minecraft. Avant de t'expliquer comment protéger ta base, quel bloc utiliser, etc. Il faut d'abord savoir où l'installer. Ça peut sembler anodin comme question et pourtant ça peut être décisif. En effet, il y a une multitude de choix possibles. Soit s'installer sous terre, soit s'installer à la surface ou alors s'installer dans les airs. La réponse peut sembler évidente, pourtant je t'assure qu'elle ne l'est pas. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te montrer une base qui peut être très difficile à trouver. Avant de se demander si on doit s'installer dans l'air, si on doit s'installer à la surface ou alors sous terre, il faut d'abord établir à quelle distance du spawn on fait notre base. Généralement, les serveurs ont une limite de monde. Par exemple, certains serveurs sont à 30 000 sur 30 000. Ce qui veut dire que si vous arrivez en coordonnée Z à 30 000, vous ne pourrez pas aller plus loin. Et pareil en X, si vous arrivez à 30 000, vous ne pourrez pas aller plus loin. Beaucoup se diront du coup que faire sa base à la limite de la map, c'est la meilleure idée. Sauf que non. Tout simplement parce que beaucoup de monde le font. Donc si beaucoup de monde le font, vous aurez certainement des voisins. Et en PVP faction, avoir des voisins, c'est vraiment pas ouf. Évidemment, l'idée de faire sa base à la sortie de la Warzone n'est pas du tout bonne. C'est très logique. Vous expliquez à plus pourquoi. Non, en fait, je pense que le mieux, c'est de s'installer à des coordonnées un peu aléatoires. Par exemple, si la limite de map est à 30 000 blocs, vous vous installez entre 12 000 et 23 000 blocs. Pour donner un exemple, X, ça peut être 17 892 et Z, 24 395. Et ça, c'est bien paumé, tu vois. Maintenant que tu as trouvé l'endroit où t'installer, tu dois faire ta base soit en souterrain, ou à la surface, ou alors dans les airs. On va donc commencer par les bases souterraines, qui semblent être, au premier abord, les meilleures. En effet, si on se met à la place d'un joueur, la base ne se voit pas directement, puisqu'elle est sous terre. Donc on passe inaperçu. Jackpot. Oui, mais malheureusement, non. Déjà, il ne faut pas oublier qu'il existe le système de Slash F Claim. Ce Slash F Claim autorise les joueurs seulement de votre faction à pouvoir poser et détruire des blocs dans le territoire. L'inconvénient, c'est que quand on rentre dans un territoire claim, on le sait, puisque c'est écrit dans le chat. Et donc, on sait qu'il y a une grande chance qu'une base soit présente. Et là, si on ne voit pas de base dans les airs ou à la surface, on sait pertinemment qu'elle sera sous terre. Il y a un autre inconvénient pour les bases souterraines, c'est leur défense. Puisqu'il est très difficile et très long de défendre une base souterraine. Simplement parce qu'il est beaucoup plus compliqué d'imaginer sa base sous terre quand tout est creusé, alors qu'à la surface, cela est beaucoup plus simple. Et même pour poser l'eau autour de sa base, c'est beaucoup plus compliqué, il y a des chances de se noyer et tout. C'est vraiment pas, pas terrible. Après, vous me direz, au pire, on ne claim pas, et comme ça, les gens ne voient pas qu'il y a une base sous terre. Ça peut être une solution, mais c'est très risqué. Pourquoi c'est très risqué ? Tout simplement parce que malheureusement, il y a des tricheurs sur Minecraft. Il existe un sheet qui permet de voir à travers de tous les blocs, et du coup, inévitablement, ils verront vos coffres. Et donc, rien ne s'est protégé, et ce sera juste une aubaine pour eux. Et étonnamment, il y a énormément de joueurs qui font cette erreur de faire la base souterraine. Donc s'il vous plaît, ne faites pas partie de ces joueurs-là. On passe ensuite à un étage plus haut, les bases à la surface. Donc là, pas de doute possible, si on se met à la place d'un joueur, votre base est complètement visible. C'est pas optimal, mais ça marche déjà mieux que les bases souterraines. Et ensuite, si c'est vraiment bien protégé, c'est très difficile à prendre. Et je pense que c'est les bases les plus rapides à faire, puisque vous êtes directement au sol, donc vous avez un appui, et vous pouvez partir du sol. C'est toujours mieux de laisser un petit espace en bas, comme ça, vous pouvez protéger comme vous voulez, au lieu de creuser, etc. Vous perdez un temps fou, et en plus, c'est peut-être mal fait parfois. Enfin, je vais vous parler de la base dans les airs, plus communément appelée Sky Base. Pour moi, c'est définitivement le meilleur type de base. Mais elles sont assez compliquées à construire, notamment parce que vous êtes en l'air, et que vous êtes en survie. Si vous chutez, eh bien vous mourrez, et vous perdez tout. Du coup, ça peut vite tourner au cauchemar et au bordel. Cependant, si la base est bien protégée, elle sera beaucoup, beaucoup plus difficile à piller que toutes les bases à la surface, et encore plus que toutes les bases souterraines. En effet, mettons-nous encore une fois à la place d'un joueur. Il rentre dans le claim, et s'aperçoit qu'il n'y a pas de base à la surface. Donc deux solutions. Soit sous terre, soit dans les airs. S'il a une render distance élevée, il verra la base. Sinon, il va perdre un peu de temps avant de la trouver. Une fois arrivé à la hauteur de la base, il est beaucoup plus difficile d'aller dessus, pour la visiter, et tenter un pillage. Puisque eux aussi, ils risquent de tomber à tout moment. Enfin, il y a un petit cas particulier, c'est l'océan. Parce que si vous trouvez un océan, ou faire votre base, c'est vraiment très très bien. Alors bien évidemment, ça va être super compliqué à faire la base, mais si vous y arrivez, elle sera quasiment imprenable. Même si, aucune base n'est imprenable, mais vous avez compris, elle sera vraiment difficile. Mais c'est compliqué avec la respiration, etc. Puisqu'il faut avoir des potions, ou alors avoir un équipement adapté. Mais imaginez-vous, vous trouvez une base en plein milieu de l'océan, qui semble très bien protégée, et en plus, elle est dans l'eau, complètement dans l'eau. Je pense que ça en décourage plus d'un. Vous l'aurez compris, l'endroit où installer sa base est très important, et peut éviter de nombreux pillages. Donc voilà, j'espère que cette deuxième vidéo de bonéfaction t'a plu, et qu'elle t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, et à lâcher un like, si ça fait un gros soutien, et merci beaucoup. Pour ça, je vous dis à la prochaine, et à bientôt, pour ceux qui me retrouveront en stream. Je te laisse avec cette base bonus. Voici une base, entre guillemets, puisque c'est simplement un rassemblement de coffres, le plus haut possible, sans claim ni rien. Et croyez-moi, c'est super difficile à voir. Par contre, c'est peut-être un peu risqué, donc c'est à vos risques et périls. Mais généralement, ça marche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501